bonjour tout le monde j'espère vous avez passé un bon week-end dans ce lundi 26 février faudra que je fasse les prévisions du mois de mars cette semaine alors vous avez plusieurs questions notamment concernant l'argent donc on va regarder ça tout de suite à part ça et bien bienvenue sur cette chaîne bienvenue aux membres et aux nouveaux et aux anciens abonnés alors la première question concerne notre cher bruno lumière attendez j'ai prendre la tablette voilà alors il veut faire 10 milliards d'économies 10 milliards d'euros évidemment par rapport au budget des finances publiques alors il promet de ne jamais augmenter les impôts c'est marqué un bon de ne jamais augmenter les impôts bon ben on va regarder si c'est vrai tout ça et vous m'avez aussi demandé s'ils allaient toucher aux épargnes des français bah écoutez franchement s'ils font ça c'est la révolution là mais on va quand même poser la question pour vous rassurer ou pas ça dépend de ce que je vais sortir alors j'ai changé un peu de tapis on va voir au niveau lumière ce que ça donne justement on est dans les histoires de bruno lumière donc en fait il est loin d'être lumière lui donc on va voir bon petit trait d'humour en ce matin lundi morose où il pleut voilà je commence à éternuer donc bien 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 alors déjà on va demander donc je prends l'oracle du corbeau voilà on va demander un petit peu au niveau du décès d'économie est ce que c'est vrai que il n'y aura pas d'impôt voilà on va demander donc j'essaie de me suis de penser à monsieur bruno lunaire on s'appelle bruno lunaire parce que franchement ce qu'il raconte c'est hors sol est ce que c'est vrai donc par rapport aux sous alors on a ici exutoire et risque à exutoire et risque bon la coupe 1 on verra après ce qu'on peut en penser exutoire normalement c'est quand on y a un surplus d'émotions en fait la coupe me dit qu'il ya un risque effectivement de débordement si jamais notre cher bruno touché à l'épargne des français ou monter les impôts donc on sait ça en fait on va demander ce qu'est ce que au plus tôt qu'est ce que à faire bruno machin je supporte pas ce type avec son sourire idiot là ouais ouais je suis remontée ce matin alors isolement exposition et mémoire ah oui c'est intéressant comme je sens qu'est ce qui va faire bon apparemment là déjà il est dans une situation assez compliqué isolement exposition il ya bien les questions de prendre un risque mémoire ça c'est un moment la mémoire des gens mais bon moi j'ai l'impression que les gens ils oublient toujours c'est intéressant parce que mémoire attention les gens là au contraire risque de ne pas pardonner si jamais il prenait le risque d'augmenter les impôts voyez donc finalement il est assez seul je sais pas trop comment il va se sortir de cette situation l'idéal évidemment serait par exemple qu'il baisse son salaire au salut des ministères on se demande ce qu'ils foutent de toute façon ils servent à rien ces gens là que ce soit dans les ministères ou au gouvres ils prennent l'argent des gens et on sait pas ce qu'ils font avec sans mettre plein les poches c'est vrai que si je revenais à un salaire raisonnable et bien ça ferait des économies bon alors donc là il ya des questions de prendre un risque de s'exposer attention parce que les gens risquent de ne pas oublier d'avoir une dent si jamais il prenait les mauvaises décisions alors qu'est-ce qu'il va faire au niveau des sous il va prendre un risque quand même il prend un risque quand même bon bah il va faire un truc bizarre bon là on voit qu'il prend un risque envoyé ça c'est un corbeau c'est très que parce que bon là on voit le corbeau qui prend un risque il saisit la palourde sur les rochers les rochers pardon et il ya les vagues donc il va il apprend des risques qui va prendre quelque chose effectivement et ça va créer une anomalie donc un truc qui sort de l'ordinaire voici d'en voir d'en savoir un peu plus parce que là le jeu du corbeau droit du corbeau est bien sorti mais ça ne dit pas encore ce qu'il va faire mais il va faire un truc oui c'est sûr si je peux dire il va faire un truc qui va déclencher quelque chose qu'on n'a jamais vu quoi donc on va regarder comment va-t-il faire pour faire ces foutues économies sans augmenter les impôts c'est ce qu'il a dit enfin bon tandis qu'ils manquent tout le temps on va quand même regarder alors bruno lumière lumière alors là il ya une aubaine un hasard et une instabilité ouais ok que va-t-il faire au niveau des sous va-t-il prendre l'argent des français ou va regarder ce qui sort voilà bon alors il ya une peur il ya quand même une crainte ouais une hostilité ah oui si j'ai un oui quand même oh là là alors là s'il fait ça bonjour donc va-t-il prendre l'argent des français bas d'une façon d'une autre oui on voyait bien avec le corbeau qui saisissait la palourde qui prenait un risque il va faire une grosse conne enfin bref c'est compris comme d'habitude il va faire un truc un problème c'est que vous voyez il ya hostilité et pauvreté bas les gens n'ont plus de sous là on a terreur inquiétude et malheur et donc il va faire un truc alors je sais pas trop si je pourrais vous le sortir on va voir ce qui sort qu'est ce qu'il va faire au niveau des sous alors le printemps bon ça va arriver assez rapidement les trucs d'autrefois alors un mystère oui donc là c'est assez caché par contre ici c'est apparemment quelque chose qui toucherait les choses du passé est ce que c'est un rapport avec un vieux vieille épargne enfin je sais pas moi je suis pas trop courant au niveau de des produits financiers en france est ce que c'est l'assurance vie enfin voyez ça concerne quelque chose du passé ou d'ancien qu'est ce qu'il va faire on peut pas l'avoir il va il va dès se débarrasser ou éliminer quelque chose apparemment il va éliminer quelque chose du passé alors il ya des questions de lenteur pourtant là il me disait que c'était le printemps ouais sous il va donner un délai peut-être oui ah ben là il me dit non rabat il faudrait savoir le jeu c'est où c'est non c'est où c'est non attendez m'a posé la question est ce que il va toucher par exemple à l'assurance vie bon il ya des choses qui concerne tout ce qui est assistance alors c'est vrai que ça fait penser quand même aide voyez ça fait penser à des histoires de à la contribution là bas voilà c'est ça à des choses qui aide ouais donc ça va plutôt être dans les histoires de des choses qu'on met de côté les choses qu'on met de côté en cas de coup dur par exemple moi j'ai l'impression parce que c'est une aide assistance vous voyez ça fait penser aux assurances moi ouais bon il va il va créer quelque chose il va créer quelque chose où il va toucher à quelque chose d'existant économie bon ben on est bien dans le thème à attendez faire une pause voilà j'étais réglé un petit peu l'éclairage bon donc je dirais il va toucher à des choses du passé donc des choses qui sont bien inscrites genre je dis assurances mais c'est peut-être pas ça donc prenez pas forcément au pied de la lettre des produits j'ai l'impression des produits des choses que les gens avaient l'habitude d'avoir ou des choses que l'on met de côté parce que c'est quand même le passé il ya la question de temps c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai l'escargot et des choses qui nous aident ou qui qui soutiennent les gens et moi j'ai l'impression que c'est l'histoire d'assurance quelque chose j'ai l'assurance vie qui me vient en tête mais c'est peut-être pas ça c'est un produit financier auquel les gens sont attachés j'ai l'impression c'est bien l'histoire d'économie ou alors il va diminuer le taux de rentabilité d'un produit financier voyez quelque chose comme ça il va toucher à ça alors est ce que ça va toucher les épargnes l'épargne proprement dite ouais attend d'avoir posé la question c'est pas tout à fait ça parce que je crois qu'ils ont ils oseront pas là c'est pas possible est ce qui va toucher ce que ça va toucher la suivante pardon l'épargne des français il ya quand même catastrophe là c'est bien en relation avec les foyers oui effondrement est ce que c'est le plan d'épargne logement vous voyez un truc ouais il ya un truc qui qui était là pour aider les gens voyez aider les gens alors à quoi parce qu'il ya plein plein de d'assurance possibles je dis il ya je sais quand même un petit peu il ya le prendre plan d'épargne logement par exemple il ya là les trucs d'incapacité enfin je sais pas moi il ya différents produits il ya il y en a un qui ne va plus être disponible qui va s'écrouler ouais donc ça peut être le plan d'épargne logement ouais quelque chose comme ça c'est pas l'épargne ouais il ya quelque chose comme ouais ouais il ya quelque chose bon je peux pas vous dire exactement j'ai quand même la carte de la maison donc ça peut être en relation avec l'habitation je vous dis je vous ai donné une piste avec plan d'épargne logement mais il y en a plein d'autres que je connais pas donc il va falloir regarder il ya une rentabilité qui peut être diminuée ou alors carrément voilà ils vont arrêter ils vont supprimer il ya quelque chose donc c'est pas les impôts proprement dit on peut demander ce qui va augmenter les impôts mais c'est c'est tout c'est tout comme quoi moi non je pense pas ce qu'il ya un avertissement non par contre le jeu me dit bien aussi qu'est ce que tu fais toi j'ai acheté sous le le canapé je sais pas ce qu'il fait j'entends des petits bruits j'espère qu'il s'est il n'est pas en train de grignoter quelque chose tofie tu fais quoi attendez faut que je regarde bon je sais pas il est bien caché donc il fait des bêtises enfin bref alors oui est ce que il va augmenter les impôts du coup ça me déconcentre alors l'attente l'attente la santé non c'est pas ça j'ai pas l'impression ouais non il sort autre chose là le jeu non 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 c'est pas en tout cas c'est parce qu'ils sortent d'accord c'est parce qu'ils sortent c'est plutôt touché à quelque chose qui aider les français dans le domaine de immobilier apparemment enfin moi c'est ce qui est sorti bon par contre là il me dit autre chose là il me dit autre chose là il me dit autre chose il ya des questions de loi qui vont toucher la santé là et qui sont mauvaises bon il ya autre chose qui arrive après un mois qui touche la santé qui est mauvaise pour cet hiver apparemment et c'est vraiment un changement important ben voilà là on a bien allez alors attendez il ya un truc qui touche les sous concernant la santé alors ça c'est encore autre chose qui va arriver par exemple ça peut très bien par la suite 1 être le la diminution de remboursement des soins de santé il ya quelque chose qui touche les médecins les pharmaciens la santé voyez et ça touche aussi l'argent avarice donc ils vont rogner aussi là dessus et c'est mauvais bon donc il ya deux choses moi je dirais bien les relations fallait des questions immobilières qui voilà je pars par exemple on n'est pas de logement aussi on se j'en sais rien enfin tout ce qui touche le logement les choses qu'on met de côté pour et les choses au niveau de la santé c'est plutôt à ça qui va s'attaquer bon alors on va voir la réaction des français maintenant donc à faire alors on va demander à qui alors j'ai tout rangé oui 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 j'ai travaillé ce week-end j'ai tout rangé parce qu'il va prendre le moi je l'appelle le tarot du dragon mais en fait ça s'appelle le magic planet d'accord voilà je trouve que ça correspond mieux ils ont mis un dragon derrière alors bon je sais pas bon ok alors la réaction des français par rapport aux mesures qui vont être prises par monsieur bruno lumière c'est une honte d'avoir ces gens là bouge une honte une honte et le pire ben voilà c'est lui voyez lunaire dans la lune il plane on l'avait eu pour zélie ben il y en a un autre qui plane je sais pas s'ils sont simplement cons c'est désolé mais c'est le mot ou s'ils sont nuls enfin vous c'est pareil ou s'ils sont machiavéliques ou les trois à la fois je veux enfin concernant monsieur machin la lunaire lui il est bref il est con ça c'est sûr c'est nul mais bon bah passons oui alors la réaction des français par rapport aux mesures qui vont être prises bon alors là on est on est en plein on est jeté en pâture aux monstres ben les gens vont pas pouvoir faire grand chose ils sont jetés en pâture aux monstres oui d'accord la réaction des gens donc par rapport aux deux mesures qui ressortent selon moi après ça fait autre chose mais enfin il ya bien des mesures qui vont être prises et ça ne sera pas par rapport à eux par rapport à leurs sous moi enfin ça je pense que vous en doutiez alors il ya une domination va être détermination et la conquête c'est la réaction des gens ça oh oui je pense je pense que c'est la réaction des gens là on est parti pour un affrontement par rapport à une domination qui va se faire de plus en plus importante est ce que les gens sont au milieu oui je pense aussi les gens sont déterminés moi je pense que le gouville est là et là vous voyez toujours les mesures de force de répression contre la colère populaire et au milieu j'ai envie de voir ce sont les gens là voyez qui sont bien déterminés cette fois en découdre les gens ils en ont marre voilà 2024 c'est l'année vraiment de des affrontements mais violents là c'est on a un cran au dessus ouais tout ce qui s'écroule c'est marrant parce que vous voyez encore la maison là il ya quelque chose attention à l'immobilier ils veulent vraiment toucher le côté immobilier empêcher les gens d'accéder à la propriété privée donc effectivement ça peut toucher les perles ou je sais pas quoi mais il ya vraiment quelque chose et du coup ça ça va rendre les gens vraiment énervé tentation bon là il ya une tentation alors je sais pas si je la mets là ou là finalement moi je pense que c'est elle est là parce que tentation il est de détruire le côté immobilier bon alors les gens ils vont réagir comment progrès vous voyez on est dans l'écoute de tout de construction donc c'est ça bon bon bah je pense que la réponse je l'ai les gens ils vont à les gens ils les gens ils vont mettre alors les gens ils vont partir à mon avis bon déjà il va y avoir des gens qui vont monter au créneau ça vous aviez compris parce que j'avais cette carte là vous voyez là on est déterminé à se battre vous avez le le personnage qu'elle lance mais il ya aussi des gens qui ont cherché un asile donc un refuge un asile au sens de refuge alors ça peut montrer les gens qui s'en vont qui quittent la france parce qu'on est sur la france ou alors et tous des bas des solutions mais je vois pas lesquelles alors est ce qu'ils vont vendre leur objet immobilier va je sais pas il ya quelque chose comme ça pour pour empêcher toutes les atteintes parce qu'il n'ya pas que l'accès la propriété qui va être visée moi je pense que ça va être aussi en fait les gens qui sont déjà propriétaires qui vont être aussi visée par les mesures d'une façon d'une autre alors ça c'est intuitif mais c'est vraiment le la maison qui est ressortie donc ça va toucher ça et après on avait les questions de santé bon donc asile oui abondance là pour garder l'abondance je pense et initiation où il ya des gens qui vont se renseigner à savoir comment est ce qu'ils peuvent conserver leurs sous et je vous dis ça va passer par des questions de chercher un asile et certainement de de partir se conformer ça c'est la loi éventuellement et principale bon bah ça si bien alors on lit des choses aux enfants pour moi c'est les nouvelles lois qui vont arriver quoi bon d'accord donc c'est toujours pareil ils piochent là où les gens ont encore un petit peu les gens qui ont travaillé toute leur vie pour économiser donc vous avez bien vu alors les affrontements qu'est ce que ça donnera bah on sait à quoi conduisent les affrontements rien du tout malheureusement on a bien vu toutes les années passées que les affrontements ne servent à rien ils s'en fichent on va quand même demander à quoi vont conduire les affrontements bah oui ça c'est la naïveté un petit peu des gens qui y vont aux affrontements oui qui croient alors est-ce que les gens auront gain de cause parce qu'il y aura évidemment des manifestations c'est évident les familles hein les familles qui ont été touchés à quoi vont produire les affrontements initiation un nouveau cycle bah voyez apparemment apparemment ça ça peut être le celui qui a l'autorité c'est pas la population ça c'est vraiment le chef guerrier donc ça peut être les gens au gouvain qui un petit peu les dictates en des dictates plus loin de terre qui mettent en août un nouveau cycle moi initiation c'est que les gens vont prendre connaissance voilà il ya un nouveau cycle moi j'ai pas l'impression que les affrontements donc voilà si ça conduira à ceci c'est à dire qu'ils prennent d'un côté et puis de l'autre côté ils vont augmenter les aides ça c'est pour rendre une population dépendante donc alors à la réponse vont-ils de toucher aux épargnes des français oui de façon un peu détournée sans piocher directement ils vont à mon avis diminuer certains trucs voyez ou arrêter certains certains plans d'épargne enfin quelque chose comme ça à moins qu'ils diminuent le rendement il ya un peu une manière déguisée comme d'habitude quoi à la fin ça revient au même c'est que les gens n'auront plus accès à la propriété ou très difficilement et en plus les propriétaires il ya aussi quelque chose qui va les atteindre c'est ce que je vois moi bien alors ça c'est mon premier tirage c'est un tirage éclair donc je vais arrêter là et puis je vous en faire un autre qui sera peut-être un peu plus loin voilà donc je vois quand même beaucoup de gens qui s'en vont moins beaucoup de gens qui s'en vont malheureusement parce que il n'y a pas tellement d'autres solutions quoi ouais bien je vous laisse sur ce et je vous dis à bientôt au revoir